L'ancienne garde des Sceaux était décidément prête à quitter le gouvernement. Christiane Taubira publie ce lundi un petit livre intitulé « Murmure pour la jeunesse ». Réquisitoire en règle contre la déchéance de nationalité. Léa Berdugo, elle reste décidément le caillou dans la chaussure de François Hollande, même si elle ne fait plus partie du gouvernement. Oui, alors le texte a été écrit dans le plus grand secret. Imprimé en Espagne, il a été présenté au libraire comme un livre sous X. Tout cela pour éviter les risques de fuite. Seul François Hollande s'est vu attribuer un jeu d'épreuves vendredi 22 janvier, c'est-à-dire cinq jours avant la démission de Christiane Taubira. Il a été publié à 40 000 exemplaires et il sert donc de tribune à l'ancienne ministre de la Justice pour marquer son opposition à la déchéance de nationalité. Alors il faut savoir que la publication s'est faite dans la précipitation. Le souhait de Christiane Taubira était qu'il paraisse avant le débat à l'Assemblée nationale sur la déchéance de nationalité. Et à s'y pencher de plus près, on imagine mal comment elle aurait pu rester à la chancellerie après la publication de ce livre. 20 pages autour de ce thème dans lesquelles elle exprime tout le mal qu'elle pense de cette loi. Une mesure inefficace, des effets nuls de dissuasion. Elle imagine un monde post-déchéance. Que serait le monde si chaque pays expulsait ses nationaux de naissance considérés comme indésirables ? Faudrait-il imaginer une terre déchetterie où les binationaux seraient regroupés ? Alors pour elle, le seul effet de la mesure va être la stigmatisation de tous les binationaux. Elle poursuit et elle va même plus loin. Elle parle de la menace, celle que les obsédés de la différence, les maniaques de l'exclusion, les obnubilés de l'expulsion, feront penser et le feront déjà par leurs déclarations paranoïaques et conspirationnistes sur ceux qui ne perçoivent que comme la cinquième colonne. Voilà, elle est contre la déchéance, on l'aura bien compris. En revanche, et c'est important de le souligner, pas de Hollande bashing. Elle reste loyale au président durant ces 20 pages. Oui, alors les amateurs de scandale ont dû être bien déçus en regardant les premières pages de ce livre. Christiane Taubira a été assez cordiale avec l'exécutif. Pas de règlement de compte assassin. Elle rend même hommage au président de la République en saluant l'attitude qu'il a eue les heures qui ont suivi les attentats de novembre dernier. Elle évoque toutefois le malaise qu'elle ressent par rapport à la politique sécuritaire du gouvernement français. Alors qu'est-ce que cette politesse signifie pour l'avenir proche ? Peut-être qu'elle décevra ceux qui l'attendent pour une primaire à gauche. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le style littéraire, bien loin d'une verve agressive politique de certains, marque un certain recul, en tout cas pour l'instant. Pour le moment. Merci Léa.